Salut YouTube, voici une VOD que tu ne verras jamais. C'est parti pour le Gradient Mode avec Bethany. Alors il faut commencer avec un Space Item fort. Spoilers. Il n'y a quasiment jamais des Space Item dans l'Item Room Blanche ici. Pendant que j'y pense. Il fait quoi son bouquin ? Son bouquin... Il ne le fait pas toucher. Son bouquin fait apparaître une flamme autour d'elle et elle peut en cumuler jusqu'à l'infini, surtout si elles proviennent d'objets différents. Parce qu'en fait quand on a un objet Space Bar, il fusionne avec ce bouquin et l'utilisation du bouquin fait apparaître une flamme en relation avec l'objet qu'on a absorbé dans le bouquin. Donc on peut avoir des flammes démoniaques, des flammes pièces, des flammes clés... Et elle ne peut pas avoir de Soul Arts. Ces Soul Arts sont ici. Et on peut utiliser de ces Soul Arts comme charge. C'est-à-dire qu'on peut utiliser plusieurs fois le bouquin en sacrifiant des Soul Arts qu'on a stocké ici. Bref. Compliqué, mais tout sera plus clair peut-être. Je ne suis pas allé voir mon item room alors que j'avais pris Momsky exprès pour. Oh, je suis fatigué. Laissez-moi tranquille. Là par exemple Squeezie, les Soul Arts, ça m'en rajoute 4 dans ma banque. Non mais il n'y a quasiment pas de Space Bar item, j'en suis convaincu. Le reset ne sert à rien sauf pour trouver un Magic Mushroom quoi. Il faut jouer Godroom avec elle, mais de toute façon elle a une facilité avec les Godrooms. Ok. Pardon c'est nerveux. Ah c'est bien lui, il enlève un cœur direct. Donc c'est plutôt pas mal. Plutôt finement joué de ma part. Ah oui, il faut que je zappe là. Les problèmes de jouer zappe, c'est qu'il faut que je joue zappe, mais en même temps il faut pas que je me fasse toucher. Faut pas que mes flammes s'éteignent. Donc le coach. J'ai décidé d'arrêter cette mascarade. Plutôt pas mal là, on est plutôt pas mal. Et on est retourne. Ah mais si j'arrive à prévoir leurs points de spawn. Je les insta-zappe. Je les insta-zappe. Est-ce qu'elle va avoir une Angel Room dès le début ? C'est ça en fait qui conditionne tout. Où ils vont m'obliger à bypass le premier Devil Deal. Et voilà une flamme qui part. Génial. Et non mais quel connard. Oh le sac à merde. Le sac à merde. Vous savez quoi ? Osef des flammes, c'est parti pour le zap. Le zap build. Alors. Pas mal non ? Là on est là pour prendre du plaisir. On avance pour les 100 morts. Les 100 morts pour l'unlock. Des ciseaux. Hum. Item martyr, ça peut être insane en vrai. Soldé en plus. Mais j'ai eu quoi comme starter ? J'ai pas eu de starter. C'est trop chiant de jouer ça. Non c'est nul. Ok. Alors la seule bonne nouvelle de ce truc là, c'est que c'est deux charges. Je sais pas ce que ça fait comme flamme mais... La plupart du temps j'aurai un message de merde avec une prédiction qui va me couvrir la moitié de l'écran. Sachez-le. Mais des fois ça donne des coeurs bleus. Avec une 9V batterie, c'est presque jouable. Elle tire au moins. La flamme verte elle tire. Honnêtement on s'en sort pas si mal. Donc ça, ça me donne des charges mais c'est ok. Putain, le build fortune cookie, vous vouliez... Le plus fort c'est Shoop Da Whoop. Le build Shoop Da Whoop qu'on avait eu, c'était un délice. Des milliards de flammes qui micro-gerbent toutes les deux charges. Ok, le Soul Heart. Ça va snowball, ça va snowball. Faut juste éviter le contact à tout prix. Oh, le build fortune cookie. Si on m'avait dit qu'on allait jouer ça. Ça y est, je perds toutes mes flammes. Elles ont aucune résistance. Ça y est, c'est déjà nul. Ça y est, c'est loose. Quoi, un left end ? Vas-y, je claque. Je claque mes Soul Hearts. Ok, next. Très bien. Oui, Burning Basement quoi. Pourquoi le jeu me déteste aussi ? Il n'y a jamais de Space Bar. C'est sûr. C'est quoi ma stat la plus faible ? C'est les dégâts. Pas mal. Black Candle, sympa. Je crois qu'on n'a pas tant de curse, mais on en a quand même. Je ne peux pas tester ma clé, ça me saoule. Non mais c'est un cellier, donc ça va être chiant. Ce n'est pas un Basement quoi. Ensuite, ce n'est pas un Burning Basement, donc tout est permis. Moi, je vous demande d'y croire. Il est trollé par les vases. Sublime. Pour l'instant, le jeu est clément. Tout est nul. Le bleu, là, qui saoule un peu. Je n'ai pas de range. Feels bad man. Non, 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 non. Oh, ça c'est dur. Mais comment on peut passer d'araignée de mort à ça quoi ? Nice gauche. J'ai eu des dégâts. Il ne faut pas lâcher l'affaire, on ne lâche rien. bien. Nice gauche. Alors qu'en grid mode, on serait trop bien. Mais le gridier mode, là, c'est direct une ambiance délétère. Sublime. Ah, chiant, voilà. Oh, tu m'as saoulé, gars. Tu m'as saoulé. Tiens. Pardon. Mais putain, mais touchez à votre cul, là. Attendez, il y a un truc, là. Là, il y a un truc. Ça, c'est dingue, ça. Le petit item martyre, on l'a vu, là. T'inquiète. Ah. Ok. Ah d'accord, mais ma flamme, quand elle rencontre quelqu'un en contact, elle balance une troll bombe. Ah, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Insight. Comme on est en burning basement en plus. Vas-y. Vas-y. Il faut qu'on trouve un vrai build. Déjà 14 minutes de VOD. Oh là là. Putain. On n'a jamais de spacebar item. Maintenant, j'en suis convaincu. Mais en plus, ça, c'est bétanise machin mes couilles. C'est un truc à elle. Ça se trouve, c'est fort. Peut-être qu'il faut le prendre. Pas l'Ikency forever, là. Il est là ? Non, on ne me dit pas qu'il est dans la salle du bar. Ok. Le problème, c'est que le cube de viande a été vachement nerfé. Ça m'intrigue, ça. Qu'est-ce que ça s'appelle bétanise, ce truc, là ? Oh non. Ma vie pue le sexe. Redonne-moi une bombe au moins. Ok. Ah, peut-être que, genre, quand je prends des cœurs bleus, il se passe quelque chose en plus du fait de... Oh. Avoir des charges. Hop là. Ah non, mais il est tellement plus dur à utiliser. J'ai pas envie d'utiliser contre un ennemi d'élite qui peut m'enlever un, quoi. De temps en temps, il va falloir... Mais le problème, c'est jouer au mid-boy avec bétanise, c'est zéro, parce que... Il faut que je protège mes flammes aussi, quoi. Ouais, c'est la bonne. C'est la bonne. C'est celle-là. C'est la bonne. Merci, le bai. Ok. On est en ligne. On est en ligne. On n'a pas de space par item. C'est insane. J'ai pas 15 balles. Huge. Voilà. C'est quoi les 4 cœurs gris ? C'est pour, si je le désire, investir ces cœurs bleus en charge pour mon bouquin. Elle peut pas avoir de cœur bleu. Mais en contrepartie, elle a des godrooms. Oh là là... J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. Non ! 3 ! Ok. Il faut y mettre du mid-boy, là. Il faut y remettre du mid-boy, là. Attention ! Il est vraiment plus nul qu'avant. Ça n'a rien à voir. Plus dur à utiliser et pas les mêmes DPS. FeelsBadMan. Ok. Je suis quasi sûr qu'elle va pas avoir la godroom d'office. C'est juste ça qui me désespère. Mais avec elle, on peut prendre des Devil Deal, je crois, et quand même avoir des godrooms derrière. Il y a même pas de reroll machine. Ça, c'est drôle si je trouve un Two of Diamonds un jour, mais c'est un sacré pari. Ok, ça va. Mais ça, c'est le Holy Brimstone à... À droite, putain, il n'y a aucun Space Bar Item. Vol et Spectral, ce n'est pas super utile en green mode, mais... C'est là où le Angelic Feather, ça serait bien. Du coup, il faut quand même que je me tape l'ange... Ah, mais je n'ai pas de bombes. J'aurais dû penser à ça. Pour avoir plus de chance d'avoir d'Angel Room, il faut quand même que je fasse les anges. Holy Water pour les étages qui arrivent. C'est vrai qu'Holy Water, c'était sur nul avant, et maintenant, c'est très très bien. Oh ! Oh, c'est ça, Best Face ! Je change d'étage, j'ai 4 flammes directes ? C'est trop bien. C'est vraiment très bien. Ok. Trop bien. Ok. Ouais, il y a du T-Rate, mais c'est pas dingue, quoi. Ne vous inquiétez pas, la dingue arrive. Oh, c'est mieux à chier, ça. Mais ça, ça ne va pas marcher. Ah si. Une sur deux, c'est bon. Ok, ok. Je me demande si Blue Maps... Parce qu'il y a souvent, dans les Super Secrets, il y a des fois des objets, enfin c'est fort quoi. Je me demande si ça rentabilise pas sur de l'avoir tôt au deuxième étage. J'ai deux bombes sur moi déjà. Bon, pour vous Trigger, je l'ai pris. Ok. Ok. Je suis au max là je crois, mais bon il y en a plein qui vont partir. Ah oui, les Magnetizing Tears, d'accord, le Gros Delbor, quoi. Il a déjà une larme qui a pris, là. Non, mais s'il me spawn dessus, ce n'est pas du jeu, quoi. Il y a un problème sans luck, on le voit, mes effets de larmes, à part Blood Cloth qui est automatique. Un peu laser mis. Misère. Quoi ? Secours. Eh parce que je l'ai magnétisé, il a sauté à ce moment-là, génial. Et le DPS, ça se passe comment ? Oh oui. Ouais, c'est un Vortex en moins bien, quoi. En beaucoup moins bien, mais des fois, ça peut être bien, quoi. Comme ça peut être de la merde. C'est pas top, quoi. Le Light Brimstone, il touche des fois ou sa hitbox, elle est invisible, en fait ? C'est ma flamme qui a touché. J'en ai plus que 4. Ils vont me fier des cartes ou pas ? Ah oui. Non, parce que j'ai laissé lui en vie. Génial. Vraiment ? Reste à ta place. Ah mais attends, il invoque pas, lui ? C'est quelle version ? C'est la version flamme-only ? Non, je suis vraiment une merde d'avoir pris un hit. Ok. Ah si, il avait invoqué, là. Je crois. Ok, nice. Juste tuer les larves. Faut pas que ce soit une larve qui reste en dernier. Oh, je suis tellement bien, là. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il... Ah ouais, ouais. C'est assez rigolo, les larmes magnétiques de mes couilles. Non. Non. Non, 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 non. Eh. Je suis sûr que je le tue en dernier. Il me donne une... Je suis en train de perdre toutes mes flammes. Parce que je veux qu'il me donne une carte alors qu'il m'en donnera jamais. On ne vit plus la merde. C'est bien ça. Bah à gauche c'est super fort mais ça m'oblige à avoir tous mes cœurs quoi. Bonne autour ! ... ... ... ... ... J'suis plus de bombe. Bluemap, c'était vraiment une idée de merde. J'ai pu bomber mon ange. BFF, ça marchait avec les larmes ou Stivemind, c'était un des deux. Oh putain, mais c'est cher. Mais du coup, je vais être obligé de racheter des cœurs. Oh là, le plan cul, le plan cul ultime. Ça marche. J'ai pu acheter la clé. C'est du génie. Il faut que je me soigne en plus. Insane. Il faut que t'es pas tout est sous contrôle. Il faut aller vite. Mais on les voit pas. Il faut aller vite. Et pas se faire toucher. Parce que là, j'ai 7 de dégâts grâce à la couronne, mais je me fais toucher, c'est fini. Il y a qui est là ? J'ai toujours pas de space bar item, mais à part ça, ma vie pue pas le sexe. Mais c'est trop nul, le couronne avec elle. Je suis trop con aussi. Elle peut jamais avoir de cœur bleu. C'est forcément un plan huck. Oh le reset. On aurait dû prendre le bouclier. Il y a un. Énorme. Non mais c'est pas grave, on voyage. On aura gagné deux secrets aujourd'hui et publié une vidéo YouTube quoi. Ah du coup, j'ai une flamme œil. Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Oh le coach. Il y a quand même un super slot, je me disais c'était quand même trop gentil. Qu'est-ce qu'il fait là ? Oh ils sont tous explosés. On le connaît pas celui-là. Le cœur immaculé, halo. Mais attendez, j'ai un halo autour de mes trucs là. Ça a l'air fort ça. Bon ça c'est nul. Mais c'est quoi alors ? Ah oui je prends tout, c'est bien ça déjà. Comme ça j'ai pas de dégâts, j'ai 4-20 de dégâts. J'arrive pas à le lire celui-là donc autant que je reste jamais devant lui. C'est ça la strat en plus. Celui-là on reste pas devant lui et puis voilà. Alors c'est quoi ? C'est juste de la merde ? C'est pas secret d'heart quoi. De illusion, j'affirai comme ça. Un vrai maître fait chier Avoir du dégâts Quoi c'est juste qu'il y en a Qui partent en orbital Mais c'est quoi cette vanne Oh ma ma méga Ouais mais c'est nul sur green mode Ma ma méga Nice coach Very nice coach Mais comme ça en plus on voit rien Donc c'est super pratique Je vois rien Il y avait quelqu'un visiblement Ah j'ai perdu 5 de dégâts Ah mais ouf Ah Hein ? Qui m'a touché ? Non mais il suffit d'avoir secret art Et un bon starter avec Bethany Et ça gagne On le sait Moi je continue Moi je veux garder mes yeux pourris sur le terrain Il faudra imaginer si j'avais Les jumper cables là Je serais invincible Oh le bloat de merde Ok Et attention parce qu'il y a ses yeux Et il y a les miens Ouais quand même Quoi ? Combien ? Sérieusement ? Ok J'ai pas de bombe On peut l'avoir en godroom ça aussi Ah bah j'ai BFF J'ai besoin des bombes J'ai besoin des bombes Attendez Plus le sexe Ah y'a pas de roll machine C'est énorme UG Oh la moule ça comment on peut l'avoir avec genre minecraft minecraft ah mais il s'éteigne quasi instantanément ah non ouais bof j'ai quand même un bon tir rate avec la spacebar du tp ok c'est nul ok putain et elle est toujours là bas la super stigone le cauchemar je peux prendre ça comme ça je peux y aller gratuite ouais Ouais, nice. Oui ça c'était incroyable. Je l'utilise et j'ai un familier pour toujours. Guardian Angel, let's go. Oh ouais. Pas mal. Par contre c'est cher en utilisation. Mais j'ai 17 Soul Heart. Ah oui mais oui et non parce que j'ai pas de Soul Heart donc ça va pas me donner de vie. Mais bon. Je sais pas si on va stacker les damage up comme avec un Book of Belial. C'est pas si fort que ça. On va voir. Mais en fait oui c'est comme ça qu'on peut gagner le combat contre grid. C'est en ayant un objet qui… Mais surtout beaucoup de Soul Heart. Le problème c'est que ça va me coûter cher en Soul Heart vu que… Autrement au bouquin ou au Belial c'est ce qu'il charge quoi. Ah si ça… ça stack. Ok nice. Hey. C'est quoi ? Ça va ? Un petit Sacred Heart quoi. Pour terminer quoi. Je vais pas débloquer Godhead. Mais bon pour débloquer Godhead c'est un sacré plan hook. Je m'en souviens. Je m'en souviens. C'est facile ça. Ah l'utilisation ça me donne qu'un Soul Heart. Ça c'est vache. Je m'en souviens. Déjà la PLS quoi. Go Regen. C'est vrai que c'est en solde. Ah si seulement j'ai une bombe. Scooper sent mieux avec BFF. C'est vrai que pour… En tout cas pour… Le combat final. Je pourrais spammer et avoir genre… Une vingtaine… Peut-être pas une vingtaine. Une dizaine de vieux dans la salle. Mais j'aurais pas les dégâts up de manière générale. Nail donne quand même des dégâts up quoi. Ouais c'est peut-être fort hein. C'est bon. Très… Très décevant. Très très décevant. Euh… Ok. Ah mais c'est ultra grid en plus. Non mais c'est loose quoi. Pourquoi on joue quoi. On peut m'expliquer… On peut m'expliquer pourquoi on joue. Donc là on a un damage up. Je suis censé mettre du pognon dans la machine à la fin. Quoi qu'on a tellement avancé sur le pognon… Là en fait surtout ce qu'on veut c'est avancer dans gridier. Enfin faire des unlocks. Donc… Parce qu'en réalité si on veut faire du pognon on lance un grid mode avec… Avec Judas ou n'importe quoi et… Et let's go la RNG quoi. Parce que là par exemple c'est tentant de le prendre le damage up non ? La re-roll machine on re-roll ton nail ? Quoi elle fait ça ? Elle re-roll les pièces… Ah putain vous me mettez le doute. Ah c'est la 6. Ah je joue à Pokémon GO tous les jours. Quel dommage. On est pas là pour faire du pognon clairement. On est là pour essayer de gagner. Ça n'arrivera jamais. Il faut qu'il ouvre les yeux mais ça nous saoule. Ça saoule tout le monde. Personne ne l'aime. Oh non. Encore ? Quel plaisir. Super. Moins 12 000 de dégâts. Ah j'ai utilisé. Quel con. Je croyais que j'avais mes charges. Oh quel aura. Oh oui. Oh oui. On prend le demi-cœur même si c'est assez évident qu'on va le perdre extrêmement vite alors que c'est double dégâts. Light of Bethlehem c'est incroyable. Tireille de malade. Dégâts de ouf quand on est dans cet orbe. Donc j'ai quoi. J'ai la charge de départ et 24 donc 8. Je vais pouvoir se mettre 8 coups de spoon. Saloperie. Non mais. Ah merci. Ok. Très. 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 Allez c'est parti. Oh. En étant dans la lumière de Bethlehem. te fais pas toucher. Juste te fais pas toucher. Ok. Toucher direct. Ah oui mais on voit rien. Y'a les histoires avec les portes mais on voit d'alqueux. Chou. Ah oui c'est explosif c'est vrai. Mais il est mort. Nice try. Nice try. J'ai jamais douté. Oh elle est belle la salle Engrédia. Bon mais peu de thunes mais c'était pas le but. Le but c'était de gagner. Bravo Bethany. C'était quand même compliqué de starter ce run. Il a été nerf. En fait je pense qu'ils ont du mal de calculer son scaling par rapport à moi parce que j'ai eu des combats avec des stuff très forts beaucoup plus durs. Et là dans la lumière de Bethlehem c'est incroyable ce qu'on lui a mis. Plus si c'était scalé sur mon dégâts les yeux. C'est des trucs qui sont pas comptés dans le scaling. C'est là où Bethany est forte à mon avis. C'est tout le dégâts qui est compté hors scaling. La P2 a été nerf tant mieux. Ok que cool. Mais grid première phase il résistait plus que ça quoi. Même dans les grids normaux qu'on a fait. Tant mieux s'il a été nerf. Le dragon n'a plus de bouclier. Ah oui c'est vrai qu'il avait ça. Petit bâtard. On a débloqué des trucs. J'ai même pas fait gaffe. Va des rétros et autre chose. 304. C'est une journée poussive aujourd'hui mais on arrive progressivement. Lentement mais sûrement. 304. Quelle couche. Des bisous YouTube.